Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le tuto de prise en main de DDOG. DDOG va vous permettre de chercher des pathologies de l'appareil locomoteur, de vous informer sur chaque pathologie et d'enrichir votre prise en charge. Pour chercher une pathologie, plusieurs choix s'offrent à vous. Vous pouvez utiliser la recherche directe par la barre ici présente, une écriture intuitive est là pour vous aider à chercher les mots correspondants à votre pathologie. Si vous sélectionnez une pathologie, cela renvoie directement vers la fiche de la pathologie en question. Vous pouvez écrire le nom d'une pathologie sans les accents ou en n'écrivant pas le mot complet. La recherche se fera quand même, là par exemple sur l'aponévrosite, on ne met pas l'accent aigu et ni le mot complet, et cela va quand même vous sélectionner des fiches pathologies qui correspondent à votre recherche. Pour chercher une pathologie sans le nom précis, DDOG vous offre deux possibilités. Tout d'abord, les filtres de recherche qui sont ici. Pour votre première recherche, vous ne pouvez sélectionner que de 1 à 3 filtres pour éviter de trop limiter votre recherche. Comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs filtres possibles. Par exemple, une localisation affinée, si la pathologie ou la gêne est plutôt inférieure ou supérieure, vous pouvez choisir si elle est plutôt sur l'avant-pied, le médeux-pied ou l'arrière-pied. Le type de structure atteinte, si on est sur musculaire tendineux ou oesteo-articulaire ou nerveux. Et par exemple, les facteurs favorisants ou éthiologie. Là, nous pouvons dire qu'il y a un trouble statique et dynamique. Trois filtres sont sélectionnés, donc la recherche se verrouille, nous lançons la recherche et nous obtenons des résultats possibles avec cette fiche ici, comme la chille-cour congénitale, la ponevrosite plantaire, la thalagie plantaire, etc. Si la recherche ne vous a pas convaincu, ou n'a pas répondu à vos attentes, vous pouvez remonter vers les filtres pour re-sélectionner d'autres filtres. Où là, effectivement, il n'y aura aucune limite de sélection de filtres. Et relancer la recherche. Vous pouvez aussi lancer une recherche en utilisant le pied 3D. Pour ce faire, vous pouvez cliquer ici pour charger le pied 3D. Vous pouvez faire pivoter le pied 3D avec votre souris. Ici, à gauche, vous pouvez sélectionner les éléments anatomiques que vous souhaitez pouvoir apparaître. On peut enlever, par exemple, les structures musculaires, circulatoires. À droite, vous pouvez sélectionner une vue rapide. Le pied 3D peut également servir pour des rappels anatomiques. En cliquant sur une structure, vous aurez les détails de cette structure. Par exemple, ici, sur l'abducteur de l'alux, ses insertions proximales et distales, son trajet et ses actions. Le pied 3D peut aussi servir de support pour expliquer à votre patient ses lésions ou sa pathologie. N'hésitez pas à passer en plein écran avec ce petit icône afin de lui montrer les zones anatomiques lésées. Par exemple, sur un salon de Morton, vous pouvez facilement montrer la présence du nerf entre les têtes métatarsiennes et favoriser la compréhension du patient sur sa pathologie. Pour lancer une recherche par le pied 3D, vous pouvez sélectionner un élément anatomique et lancer la recherche en cliquant juste ici. Si trop de recherches apparaissent, vous pourrez affiner votre recherche en revenant sur la recherche par les filtres. Nous allons découvrir une fiche pathologie. Pour l'exemple, nous prendrons une pathologie très fréquente qui est l'aponévrosite plantaire. En haut, vous avez la définition qui est juste à gauche et à droite, ce qu'on aime appeler la carte d'identité de la pathologie. Si la pathologie vous intéresse, vous pouvez cliquer sur la petite étoile qui est juste ici afin d'enregistrer cette fiche en vous favoris. Sur la carte d'identité, vous retrouverez les localisations, les éthiologies, les facteurs favorisants de risque et de gravité. Pour information, en mettant la souris sur une information scientifique, vous aurez accès à la source bibliographique qui a servi à remplir la fiche pathologie. Ici, vous aurez les diagnostics différentiels. Si vous voulez, par exemple, consulter une pathologie, ici la bursopathie de Lenoir, vous pouvez cliquer dessus pour aller directement sur cette fiche pathologie. Vous pouvez revenir en arrière, consulter les diagnostics différentiels. Si vous voulez éditer un petit tableau comparatif sur la localisation et les signes cliniques des diagnostics différentiels, vous n'avez qu'à cliquer ici afin d'éditer ce petit tableau. En bas, vous retrouverez les signes cliniques, les examens complémentaires et les orientations thérapeutiques qui sont conseillés, classés par ordre de pertinence dans le parcours de soins. Et pour finir, vous avez les traitements possibles et les cas cliniques qui sont partagés par vos confrères. Sur chaque fiche à gauche, vous avez des photos ou des imageries. Cela est participatif, c'est-à-dire que nous comptons sur vous pour faire de DDOC une base la plus riche possible, ce qui vous servira pour vous et aussi pour vos confrères. Juste en dessous, vous avez deux types de vidéos mises à disposition. Une de palpation, testing palping, qui est pour le praticien, où nous vous proposons de visualiser comment tester une pathologie. Donc là, vous avez la palpation de la peau névrosite plantaire. Un autre type de vidéo, rééducation, qui est plus à destination de votre patient. Vous pouvez le montrer directement sur vous ou montrer la vidéo pendant votre consultation pour montrer au patient quel exercice il pourrait être nécessaire de faire à la maison pour participer à son rétablissement. Si vous voulez lui envoyer par mail, il suffit de cliquer sur l'icône d'expédition et il ne vous restera plus qu'à rentrer son adresse mail. Votre patient aura donc accès à la vidéo directement sur notre chaîne YouTube qui est 100% gratuite. Nous arrivons en bas de page où trois icônes s'offrent à vous. L'évaluation et préconisation, qui va vous permettre d'enrichir votre bilan clinique et votre communication professionnelle. Les études cliniques qui sera disponible courant 2019 pour vous proposer les études cliniques classées par pathologie et enrichissez cette pathologie pour partager entre confrères et enrichir une base de données professionnelle. Nous allons maintenant voir comment éditer une fiche pratique en évaluant et en préconisant des conseils pour notre patient. Donc nous cliquons ici et plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez faire apparaître vos coordonnées de cabinet sur la fiche, afficher le nom de la pathologie si vous le souhaitez et la définition aussi si vous le souhaitez. Ici, vous avez un EVA qui est disponible afin d'évaluer la douleur de votre patient. Nous avons également mis en place du scoring et des classifications afin d'enrichir le bilan clinique. Ici, vous avez la classification de la SF-MCP avec un résultat normal à 103 et vous voyez en répondant rapidement à ces questions-là, vous pouvez modifier le résultat. La douleur qui est moyenne avec un antalgique qui est permanent, la mobilité globale de la taloclorale qui va être entre 30 et 20 degrés et le résultat se modifie ici. Ici, je vous prends un autre exemple sur une tendinopathie classique qui vous permet de voir un exemple de classification. La classification de Blasina pour les tendinopathies où vous pourrez pareil, classer votre patient par rapport à un stade bien identifié. Par exemple, mon patient a une douleur permanente lors de l'effort qui diminue la quantité et la qualité de l'activité sportive. je le classe en stade 3A ce qui me permettra au rendez-vous de contrôle de pouvoir évaluer l'état de santé de mon patient et l'évolution de sa guérison. Plus bas, vous avez accès aux orientations et examens complémentaires. Vous pouvez choisir par exemple d'orienter votre patient vers le médecin généraliste et éventuellement de proposer une échographie. Attention, cela est toujours sous réserve de l'avis médical. Pour finir, vous pouvez proposer des conseils simples et rapides mis en place par nos experts. Je peux ici conseiller à mon patient de glacer, de limiter les sports à impact et d'éviter la marche avec des chaussures plates. Il ne me reste plus qu'à imprimer. Deux choix s'offrent à vous. Une version d'e-doc qui est ici, qui est non modifiable, prête à imprimer où vous retrouverez toutes les informations sélectionnées. Le nom de la pathologie, la définition, le score établi, le VA, les orientations conseillées, les examens conseillés, les conseils spécialisés et la classification que vous avez mis en place. Un deuxième choix s'offre à vous qui est la version modifiable où vous aurez accès à un texte en script qui vous permet donc de le modifier comme vous le souhaitez. vous pouvez rajouter ou supprimer des informations en fonction de votre prise en charge personnalisée. Par exemple, je veux glacer tous les soirs pendant sept jours. Je peux effectivement le mettre en place et je peux sauvegarder cette option. À côté du bouton retour ici, il y a une petite disquette qui apparaîtra pour que vous puissiez enregistrer cette fiche personnalisée dans votre espace personnel. N'hésitez pas à transmettre cette fiche pratique à vos confrères ou à vos patients pour enrichir votre bilan ou la communication entre le praticien et son patient. D-Doc vous permet aussi de participer à son enrichissement. Pour ce faire, cliquez sur Enrichissez cette pathologie et vous pourrez proposer une image ou un cas clinique pour chaque pathologie. La démarche est la même dans les deux cas. Cliquez sur Proposer un cas clinique et remplissez les informations de votre bilan. Les caractéristiques du patient, ses antécédents, les détails de votre bilan. Vous pouvez également proposer une image en sélectionnant le type photo, radio, échographie, etc. en cliquant ici pour déposer vos fichiers. Vous pouvez mettre des détails si vous le souhaitez et penser toujours à confirmer que le patient a signé le texte sur le droit d'image. Vous pouvez le télécharger ici afin d'être sûr que le patient ait donné son autorisation à la diffusion de son image sur D-Doc. Il ne vous reste plus qu'à envoyer et cela sera ensuite validé par notre comité scientifique et mis en ligne après sa validation. sur la première page vous avez plusieurs petits boutons et plusieurs fonctions. Ici la petite maison vous permettra de revenir rapidement à la page d'accueil et vous pouvez également cliquer sur le logo D-Doc ici pour revenir sur la première page. Si vous souhaitez nous contacter au sujet d'une fiche d'une fonction ou tout simplement nous aider à améliorer D-Doc vous pouvez cliquer sur la petite bulle qui est ici et nous écrire. nous saurons directement sur quelle fiche pathologie vous êtes afin de répondre au mieux à votre demande. En descendant la première page vous avez accès à la pathologie du jour. Chaque jour nous vous proposons de découvrir une pathologie différente afin d'enrichir et de répondre à la demande des plus curieux. Juste en dessous vous avez accès à nos tutos qui sont disponibles sur notre chaîne Scientifique TV sur Youtube et toujours en bas de votre première page. Nous allons découvrir la fonction de parrainage de D-Doc. En cliquant ici sur le logo parrainage en haut à gauche nous vous proposons de parrainer vos amis et vos confrères. L'idée est simple faire connaître D-Doc et récompenser votre fidélité. en parrainant par exemple 10 personnes qui vont s'abonner à D-Doc par votre intermédiaire vous obtiendrez donc un mois gratuit. Nous vous laisserons prendre connaissance des offres pour aller du simple mois offert à des cadeaux effectivement plus intéressants comme un iPad une nuit d'hôtel etc. N'hésitez surtout pas à partager sur les réseaux rien de plus simple cliquez sur je parraine et vous pouvez cliquer sur le lien Facebook Twitter ou Inconning afin d'envoyer cela sur vos comptes. Simplement si vous voulez vous pouvez copier le lien ici pour l'envoyer par mail il ne vous reste plus qu'à écrire un petit mail à vos amis afin de leur faire découvrir D-Doc Plusieurs outils s'offrent à vous dans la première page de D-Doc vous avez mon D-Doc qui est votre espace personnel où vous pouvez découvrir votre niveau D-Doc plus vous consulterez D-Doc au quotidien plus vous augmenterez votre niveau et votre badge pour arriver au grade de Props Diagnostics en bas de page vous pouvez découvrir le nombre de fiches que vous avez consulté ou le nombre de fiches que vous avez édité les cas cliniques que vous avez proposés ou le nombre de vidéos que vous avez élus vous pouvez également consulter vos historiques et vos favoris vous retrouverez vos favoris juste ici vos contributions donc les cas cliniques ou les images que vous avez proposés au comité scientifique et votre historique que vous retrouverez classé par date et par heure si vous souhaitez revenir sur une pathologie passée pour finir votre compte client vous pourrez sélectionner vos informations personnelles ici et surtout dans mon cabinet mettre les informations que vous souhaitez voir apparaître dans vos fiches pratiques n'hésitez pas à visualiser tous nos tutos sur notre chaîne Youtube Scientific TV ou sur la première page de D-Doc en bas de page bonne navigation sur D-Doc soyez curieux explorez les pathologies et enrichissez votre prise en charge Merci